Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui et j'ai la chance de recevoir Denise qui est spécialiste de la respiration. Alors je me suis dit que c'était vraiment magnifique de pouvoir la recevoir et apprendre énormément de choses avec elle. Donc je vais vous laisser vous présenter. Ok, merci Vanessa. Donc je m'appelle Denise, Denise Krumenacher et je suis thérapeute du souffle depuis 1979. Donc vous pouvez déjà constater que la respiration ça conserve quand on arrive bien à respirer physiquement, mentalement, quand l'oxygène est là, c'est vraiment un très bon atout. Alors moi j'interviens vraiment comme thérapeute du souffle. J'ai écrit un livre qui a été traduit aussi en allemand, Exercices respiratoires pour mieux enchanter sa vie, prévention et soins, qui est un exercice, ça fait qu'il est un livre avec des exercices très pratiques qu'on peut appliquer directement. Et dans cette intervention, je vous donnerai un ou deux exercices à pratiquer tout de suite. Donc soyez vraiment attentifs à l'écoute pour pouvoir tout de suite tester. Alors en fait, voilà, mais pourquoi on respire? On se dit, bah tiens, on respire, mais ça sert à quoi? Alors quand vous respirez, quand vous inspirez, vous absorbez de l'oxygène. L'oxygène va dans votre corps, il va dans chaque cellule. Dans chaque cellule, avec les nutriments que vous absorbez par la nourriture, il y a de l'énergie qui se crée et un déchet est engendré. Ce déchet ressort, c'est l'expiration. Donc inspiration, je prends une sorte de nourriture, expiration, je rejette. Donc déjà, on peut déjà dire comme corollaire que votre énergie va dépendre de la qualité et la quantité de votre air et de la qualité et quantité de votre nourriture. On n'est pas en cours diététique, mais simplement, on peut déjà se rendre compte que si ce que je mange n'est pas approprié, ça ne va pas non plus le faire parce qu'il faut vraiment que la nourriture soit appropriée pour qu'on puisse prendre les bons éléments. Si votre nourriture se constitue uniquement de pizza et d'hamburgers, de viande comme ça, ça ne va pas créer une bonne énergie. Donc il faut voir la relation. Mais je stoppe là pour l'alimentation, on revient vraiment à la respiration. Donc j'inspire de l'oxygène, je rejette du déchet. Donc il y a toujours une relation de qualité. Et par où on respire? De manière générale. Par le nez. Donc de mon livre, là Vanessa va vous mettre maintenant une image et vous allez voir une tête. Ok, donc on voit la tête de profil et vous voyez déjà que le nez c'est juste l'appendice extérieur. Vous avez les cornets qui viennent assez loin derrière. Et vous avez trois cornets de chaque côté. Le cornet inférieur, c'est là où l'air rentre le plus facilement. Cornet médian, ok. Et le troisième cornet le plus fin. Mais ça va être le plus intéressant et je vais y revenir. Donc quand on respire par le nez, l'air est purifié. Donc les premières saletées sont stoppées. L'air est réchauffé parce qu'il y a une forte vascularisation. Donc voilà, il va se réchauffer. L'air est dirigé dans ces trois cornets et ensuite il va descendre sans turbulence. Donc il va vraiment être correctement dirigé. Et ensuite, l'air est aussi humidifié. C'est important cette humidité. C'est uniquement dans l'humidité forcée, donnée par le nez, qu'il y aura phagocytose de certaines bactéries. Donc il faut qu'il y ait une certaine humidité. Donc il y a ça. Excusez-moi. Oui ? J'ai juste une question. Donc la phagocytose, est-ce que vous arrivez juste à expliquer le fait de manger, de faire, de détruire. Donc si on respire tout le temps par la bouche ou si l'air est trop sec, ces saletés vont rentrer directement dans l'organisme et là faire des dégâts. Donc c'est important même de se moucher quand le nez est humide. Si on force le mouchage avec le nez sec, on se détruit, on s'abîme. Donc il faut toujours qu'il y ait une certaine humidité. Donc ça c'est important. D'accord. Donc diriger, réchauffer, humidifier, purifier. Il y a encore deux choses très importantes. Vous avez l'olfaction. On sent, on sent une rose, on sent un parfum. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'olfaction c'est le seul sens qui est lié directement au cerveau. Il n'y a pas des relais via le diencéphale ou via le bulbre achilien comme les autres sens. Ça va direct. Donc c'est un sens qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est un sens qui va stimuler directement notre cerveau. Donc il est très important. Oui. Et un sens qui est vraiment, qui me tient à cœur, c'est la stimulation cérébrale. Vous voyez dans l'image, regardez le troisième cornet. Il y a juste en-dessus la lame criblée de l'hétmoïde. Il y a une flèche et vous voyez juste en-dessus. En fait, ça correspond pile-poil à la zone olfactive et ce n'est pas pour rien parce qu'il y a les nerfs de la zone olfactive qui vont passer directement. D'accord. Et par le va-et-vient de l'air, il y a une stimulation constante. Ok. Puis, maintenant je vous pose une question Vanessa. Quand on est un petit peu, on a un petit rhume, des fois qu'est-ce qu'on dit ? On a quoi comme rhume ? On a un rhume du cerveau. Oui. On a un rhume du cerveau, oui. Parce qu'on n'arrive pas bien à réfléchir. Oui, c'est vrai. Ça va ensemble. Oui, c'est vrai. Et on a malheureusement les images d'enfants qui respirent tout le temps par la bouche parce qu'ils ont vraiment le nez bouché et surtout le troisième cornet. Et malheureusement, ils ont un petit peu un air bêta. C'est triste, mais ils n'ont pas cette stimulation. Donc, la stimulation cérébrale, le troisième cornet, est hyper importante. Alors, il y a différentes causes qui peuvent fermer cette stimulation. Il y a une cause qui est simplement parce que, voilà, le nez bouché, il y a des mucosités, on respire mal, il y a une cause de pression. Alors là, on a la période de masque. Imaginez la barrette dessus, qui qui va juste fermer pile poil là. Donc, toute cette stimulation, elle n'est pas faite. Donc, on peut avoir justement des problèmes de concentration, on peut avoir des maux de tête, on peut voir simplement, voilà, on n'est pas bien. On est en sous-alimentation. Parce que c'est clair que le premier et le deuxième cornet, vous respirez quand même. Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous avez un masque ou même une écharpe ou toute obstruction là, on a vu, inspirer oxygène, expirer gaz carbonique déchet. Sous un masque ou une écharpe, vous allez inspirer vos propres déchets. Ok. Parce que le premier et le deuxième cornet, eux, ils sont au niveau de la bouche, c'est ça ? Ils sont plus bas. Non, non, ils sont plus bas. Si je prends mon nez de profil, vous voyez le dessin, vous avez ces trois cornets, les narines en fait. Ah oui, ils sont les trois là. Voilà, pardon. Exactement. Si vous voulez vraiment sentir maintenant votre troisième cornet, vous allez juste poser vos doigts sur les fossettes, puis vous resserrez légèrement. Ça s'appelle une sténose. Donc, je ne vous demande pas de serrer fort, il faut que l'air rentre. Vous serrez légèrement et vous pouvez sentir la conduction de l'air vers le haut. Vraiment. Est-ce que vous le sentez ? Tout à fait. Donc, ça veut dire que vous avez un peu obstrué le premier et le deuxième cornet, les plus grands, et vous avez dirigé votre air vers le haut. Alors, c'est déjà un test en fait. Si la personne qui fait ça a fait du bruit, normalement la respiration ne doit pas faire de bruit. Tout à fait. Si ça fait du bruit ou si vous sentez que voilà, j'ai de la peine et il y a un frein, c'est que votre troisième cornet, il est obstrué. Ok. Donc, il y a beaucoup en fait de problèmes de titres et là, on peut voir le lien, regardez bien sur le dessin. C'est marqué en rouge en bas à gauche, entrée de la trompe de stache. Oui. Et là, c'est un lien avec l'oreille. Alors, imaginez le troisième cornet avec des mucosités, avec des saletés. À la longue, ça coule, ça va dans l'entrée de la trompe de stache, ça descend jusqu'à l'oreille. Inflammation de l'oreille, tite. Ok. Donc, la liberté de ce troisième cornet est hyper importante. Respiration et cerveau, ça va ensemble. Il faut vraiment voir ça. Je vais revenir sur le côté, comment dire, neurologique un petit peu plus tard. Mais simplement, il faut vraiment comprendre qu'il y a une proportion entre la quantité et la qualité d'oxygène que vous allez inspirer et votre qualité de vie et d'énergie. Ça va vraiment ensemble. Dès que vous avez un frein mécanique ou simplement par la pollution de l'air, de la quantité et de votre oxygène. Oui. Ça veut dire que votre potentiel énergétique, votre potentiel de vie est également amoindri. Ça va ensemble. Ensemble. C'est pas pour rien. Cet oxygène qui est arrivé avec le nez, il est en-dessus, il est merveilleusement équipé, proche du cerveau. Donc, il faut vraiment que ça soit libre. Puis là, maintenant, je vous propose un petit exercice. Alors, on va faire un exercice avec des doigts. Oui. Et là, Vanessa va nous montrer l'image. Oui. Et idéalement, c'est clair que tout exercice peut être, doit être fait sans masque. Mais si vraiment vous ne savez pas quoi faire dans le train, vous embêtez, vous avez le masque, tentez-le de le faire sous le masque. Au départ, c'est clair, il faut l'exercer sans le masque. Alors, vous voyez, j'ai mes doigts de chaque côté du nez. Et là, je vais, en fait, appuyer légèrement sur ma peau pour la faire un peu monter et descendre. J'enlève ce doigt parce qu'autrement, je touche le micro, ça fait du bruit. Mais c'est clair que c'est les deux doigts. Donc, j'appuie un petit peu, je monte, je descends. Puis, je vais essayer petit à petit d'enlever mes doigts et de reproduire avec ma propre musculature, mais ça, c'est vrai que je vous dise laquelle, vous allez la ressentir, ce même mouvement interne. C'est-à-dire, regardez bien mon visage, c'est très petit, c'est ça. Vous voyez, les yeux se plissent un petit peu, je relâche. Se plissent un petit peu, je relâche. Essayez, Vanessa, ça, de ne pas crisper ici. Ah oui. Si vous crispez là, imaginez que là, ça va aussi un peu influencer le troisième corner, ça va amener des tensions, ça ne veut pas le faire. Donc, essayez vraiment de garder local, ce sont les doigts, cette partie-là et on fait ce petit mouvement. Donc, vous pouvez très bien encore y mêler la respiration et je vais dire, je vais le faire trois fois sur une expiration. Je compte pour vous. Un, deux, trois. Puis, la quatrième fois, j'inspire et je recommence. Et vous allez sentir peu à peu que cela se dégage. Donc, idéalement, c'est clair, il faut le faire sans masque. Oui, idéalement aussi, c'est à faire systématiquement quand vous enlevez votre masque, histoire de relancer et la respiration. Ok. Et assez vite, vous pouvez sentir que c'est plus libre. Déjà qu'il y a un travail qui s'est fait. Donc, oui, tout simple. Oui, génial. C'est très discret, ça ne demande pas de matériel, c'est votre propre corps. Donc, c'est ok. Super. Merci beaucoup. C'est vraiment très facile à faire. Et puis, effectivement, on sent déjà. Moi, je pense déjà que j'avais la narine droite qui était un peu moins libre. Un peu à la gauche. C'est déjà mieux. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le lien avec la neurologie. On a vu, justement, que c'est important que ça passe par le troisième cornet pour cette ventilation directe. Oui. Mais par le sang, on a vu aussi que lorsqu'on manque d'oxygène, toute la circulation qui va dans chaque cellule va aussi être en manque d'oxygène. Elle va apporter moins d'oxygène. Ok. Et on a dans le cerveau l'hippocampe. L'hippocampe, parce qu'il ressemble un petit peu à l'animal, qui est une structure symétrique un peu au niveau du système limbique. Et puis, maintenant, si je vous dis, Vanessa, je vais mimer la personne. Où je suis? Mais, t'es ma fille. Mais, quels jours sommes-nous? Mon numéro de téléphone, c'est quoi? Qu'est-ce que je mime comme type de maladie? Je dirais Alzheimer. Voilà. Alors, l'hippocampe est vraiment la première structure qui est abîmée avec Alzheimer. Et l'hippocampe est hypersensible au déficit d'oxygène, mais vraiment hypersensible. Mais, voilà, c'est le problème un petit peu de la grenouille. La grenouille, peut-être vous connaissez la femme de la grenouille. La grenouille, elle est dans une casserole. Vous pouvez mettre l'image de la grenouille. Voilà. Elle est dans une casserole. Quand on la rentre dans une casserole d'eau froide, bon, ok. Puis, petit à petit, on met la flamme un tout petit peu plus chaude. Ah, c'est agréable. Je suis bien. Elle reste. On la met toujours un petit peu plus chaude. Ah ouais, ouf, un petit peu chaud, mais bon, ça va encore. Mais la vie est belle. Puis, quand ça commence vraiment à être chaud, la grenouille est cuite. Elle n'a plus de force pour sortir. C'est ce qui se passe, malheureusement, avec les cellules au niveau de l'hippocampe. C'est-à-dire qu'au départ, quand il y a un déficit d'oxygène, ben voilà, on a un peu mal à la tête. On a de la peine à se concentrer. N'oublie pas, l'hippocampe, où suis-je ? Mémorisation à long terme, tout ce qui est cognitif. On peut avoir des petits vertiges. On ne se sent pas forcément bien dans sa tête. Mais, comme la grenouille dans l'eau, elle s'y habitue. Oui. Et ensuite, quand les dégâts sont vraiment là, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'en sortir. Elle est cuite. Et c'est vraiment le problème d'un déficit d'oxygène au niveau de l'hippocampe. Il y a plusieurs maladies où l'hippocampe rétrécit, schizophrénie, les fortes dépressions. Et là, vous voyez déjà que la personnalité est fortement altérée. L'hippocampe, lorsqu'il manque d'oxygène, ça va aussi déranger quand on doit prendre des décisions dans l'incertitude. Je vous fais un topo. Une personne conduit. Tout d'un coup, arrive une voiture en face. Elle ne sera incapable de savoir si elle doit aller à gauche ou à droite. Elle va rester au milieu. Elle ne va plus pouvoir prendre de décisions dans l'incertitude. Et ce que je viens de vous dire là, ça correspond à un des tests que les médecins font en psychogératrie pour savoir si on doit garder le permis ou pas. Oui, c'est juste. Il y a des petites questions. Voilà, des petites questions comme ça. D'accord. J'étais présente pour le test pour ma propre mère. Et ça a été un des tests décisifs pour enlever le permis. C'est-à-dire quand on n'est plus capable, par soi-même, de prendre des décisions dans un cas incertain. Alors, on ne fait rien. On obéit. N'oublie pas qu'on a oublié notre mémoire à long terme de tout ce qui nous a permis d'emmagasiner des acquis. On les a oubliés. Donc, on est là. On fait ce qu'on nous dit. Ça, c'est l'hippocampe quand il y a un manque d'oxygène. Donc, je vous rappelle les symptômes d'Alzheimer. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment l'enquedage, la mémorisation à long terme, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est décision qu'on doit prendre dans l'incertitude, tout ce qui est orientation spatiale. Dès que l'icoporoc manque d'oxygène, il est infecté avec ça. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir ce nez débouché, d'avoir cette respiration correcte et de pouvoir que ça circule. Donc, se rappeler le lien Alzheimer, manque d'oxygène, ça va ça. Et puis, la fable de la grenouille, c'est vraiment ça. Maintenant, aussi, on va parler du… Est-ce que c'est clair, Vanessa? Oui, tout à fait. Eh bien, ok. Oui. On va parler maintenant du mécanisme respiratoire. Mécanisme, c'est-à-dire d'où cette respiration part et pourquoi c'est important de respirer plutôt par le bas que plutôt par le haut. Alors, là, Vanessa va vous présenter une image des poumons pour juste qu'on puisse mieux s'orienter. Et vous voyez déjà, si on regarde l'image en haut à droite, qu'en haut, c'est plus étroit. Oui. En bas, c'est plus large. Et en dessous, vous avez le diaphragme. Et le diaphragme, c'est notre muscle respiratoire principal. C'est lui qui donne l'impulsion et le plus grand mouvement, amplitude de nos poumons pour que les alvéoles, là où il y a les petits échanges respiratoires, l'échange oxygène, gaz carbonique, par une différence de pression dans les alvéoles, ça passe ensuite dans le sang. Non, c'est vraiment dans les alvéoles que se fait l'échange. OK. Alors, vous voyez bien que si c'est plus petit en haut, c'est qu'il y en a moins. Donc, il y a moins d'échanges. Tout à fait. Donc, si c'est plus grand en bas, plus proche du diaphragme, il y a plus d'échanges. Donc, dès qu'il y a un frein sur le nez, un frein à la bouche, on va respirer malheureusement trop superficiellement. C'est-à-dire qu'on va respirer par le haut. Oui. On n'a pas assez de force pour respirer jusqu'en bas. Autrement, le masque, il colle contre les narines, il colle contre la bouche, puis c'est l'étouffement. OK. Donc, on respire par le haut. Donc, ce qui fait qu'en haut, il n'y a pas suffisamment de surface d'échange. En haut, il y a moins de musculature. Puis, vous avez la musculature du cou, vous avez la musculature de la ceinture scapulaire. Donc, tout ça se détend plus difficilement et au contraire, va rester en tension. Donc, voilà, on est un petit peu resserré. Le cœur, il est comme dans une cage. Il va moins pouvoir battre correctement. Et la voix peut s'altérer. Je vous fais juste un bienchantillon. Là, je parle avec vraiment resserré. Vous entendez ma voix un petit peu très meleau. Elle n'a pas beaucoup de force. Là, je parle avec mon diaphragme en bas et j'ai une voix qui est beaucoup plus forte. Je suis plus présente. Donc, voilà plusieurs altérations de cette respiration superficielle haut. Le problème, comme il y a moins d'échange, on va être tenté, et c'est automatique, de respirer plus vite. Je vais faire des plus petites respirations, mais plus souvent. J'accélère. Oui. Mais comme on a dit avant, en respirant dans un masque, derrière une écharpe ou tout problème qui est devant, j'inspire, j'expire, j'inspire mon propre déchet. Oui. Donc, je n'apporte pas plus d'oxygène. J'apporte toujours plus de déchets. Je comprends. Donc, je m'amène encore plus en hypoxie, c'est-à-dire en déficit d'oxygène pour toutes les cellules de mes tissus. Ok. Perde d'énergie. Notre potentiel décroît. De nouveau, maux de tête, problème de concentration, problème de mémorisation, etc. Et, cette respiration superficielle, c'est vraiment la respiration des anxieux, celle qui amène du stress. Et là, de nouveau, il y a un retour par le pH sanguin et via, justement, nos glandes, quand il y a le stress, il y a l'acidification de notre sang. Notre sang acidifié, évidemment, il circule dans tout le corps. Et une glande hypersensible à un problème d'acidification, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, vraiment, est aussi un chef d'orchestre de tous nos systèmes glandulaires. D'accord. Donc, lui, il est acidifié, donc les ordres qu'il va envoyer vont aussi être perturbés. Et c'est la boule de neige. Oui. Voilà. Donc, tout s'enchaîne, acidose, stress, anxiété, simplement parce que notre respiration n'est pas respectée. La respiration, l'air que l'on respire, c'est vraiment notre base, notre premier souffle. Mais tout à fait. C'est vraiment ça qui doit être respecté en tout début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà là, donner aux enfants l'habitude, ils le font très volontiers de se tapoter. Donc, je vous propose un exercice hyper simple. Et même si pour les petits enfants, vous voulez jouer avec ça, vous voyez, on se tapote, on peut jouer aux gorilles. Même chanter dessus. Et vous voyez, déjà, quand vous tapotez, vous ouvrez un petit peu plus. Oui, c'est vrai. Alors, vous choisissez un chant, une comptine que les enfants aiment. Vous-même, chantez quelque chose que vous aimez. OK. Ou vous pouvez aussi faire un exercice simple avec du rythme. Et je vous le propose, Vanessa va nous mettre l'image, pour avoir simplement cette alternance de rythme et exercer aussi votre expiration. Donc, on va augmenter la phase expiratoire, c'est-à-dire pour relâcher le plus possible de déchets. Mais évidemment, ça, c'est sans masque, sans écharpe, que ça soit clair. Oui. Alors, on va toujours compter, parce que quand vous comptez, vous êtes sûr que vous expirez. Je compte, j'expire et je l'entends. OK. Donc, c'est important de compter. OK. Donc, là, je vais me tapoter, je fais attention aussi au fil, je vais tapoter, compter pour vous, je compte 1, 2, 3, 4. Puis là, je ferme la bouche pour inspirer par le nez, j'inspire 2. Et je peux faire un moment ainsi, 1, 2, 3, 4, j'inspire par 2. Mais le but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, vous augmentez vos temps à 6, 8, etc., jusqu'à 18, jusqu'à 20. Si vous arrivez plus, OK. Sans accélérer. Puis après, vous dégraissez. Donc, c'est vraiment juste pour stimuler l'expiration, stimuler la sortie des déchets et jouer aussi avec votre cage thoracique. Alors, si les enfants sont trop petits, évidemment, chantez. Faites une comptine. Le rire aussi, OK. Voilà. Puis, vous choisissez un rythme. Un colchique dans les prés, etc. Vous pouvez jouer avec ça et faire avec ce rythme. Alors, évidemment, ce n'est pas trop fort. Ce n'est pas vraiment massacré. Ça reste très léger. D'accord. Pour enclencher vraiment un rythme. OK. Vous pouvez aussi favoriser le rire. Faites les rires, les gamins. Vous aussi, riez. Vous pouvez aussi, ce qui est important, puisqu'on a vu qu'on a une respiration superficielle, tout ce qui est mobilité de la cage thoracique. OK. Alors là, c'est selon le caractère. Les enfants qui ont envie de tendre les bras, se tordre, etc. Tout ce qui va décrisper la cage thoracique, il faut le faire. D'accord. Régulièrement, chaque jour. Il faut oublier que vos poumons, ils n'ont pas de musculature. Ils vont suivre les mouvements de la cage thoracique. Si la cage thoracique est resserrée, les poumons sont resserrés. Si la cage thoracique fait de grands mouvements pour la respiration, évidemment, la cage thoracique va suivre. Il y a toujours vraiment un lien. Et vraiment, gardez à l'idée que plus vous allez vers le bas, plus il y a d'alvéoles, plus la proportion d'échanges respiratoires devient grande. Donc, ça, c'est mathématique. Il faut vraiment le savoir, ça. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est OK? Oui, je trouve que c'est très clair. Et puis, ce que je trouve extraordinaire, finalement, c'est qu'encore une fois, on se rend compte que dans le corps, tout interagit et tout est interlié, interconnecté. Tout à fait. Et que c'est la magie de la vie, en fait, entre la respiration, le cœur, le sang. L'humeur. L'humeur. Tout est sacrément bien fait. Tout est sacrément bien fait. Tout se tient. L'air, c'est notre bien premier. Et vraiment, la fable de la grenouille, rappelez-vous, on s'habitue à moins respirer. Oui. On a des premiers petits symptômes jusqu'à ce qu'on les dépasse. Mais ça veut dire déjà qu'il y a déjà des dégâts. OK. Donc, si vous avez une personne qui se plaint déjà un petit peu, écoutez, là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un caprice. J'ai mal à la tête, j'ai de la peine à me concentrer, je ne me sens pas bien. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la forêt, on va au bord du lac, on respire, on se ventile. Voilà. On respire à plein poumon, on dégage le nez. C'est hyper important. Voilà. Cette hypoxie, suivant les personnes, et déjà suivant l'anatomie de son nez, et suivant ce que l'on porte sur le nez, il y a des personnes beaucoup plus vite impactées que d'autres. OK. Il y a encore les déviations de la cloison nasale, qui peuvent être importantes. Donc, il faut vraiment prendre en considération tous ces facteurs. OK. Donc, voilà, chacun est différent, mais vraiment la chose principale, on a tous besoin d'une respiration ample, ouverte, en utilisant notre nez dans toutes ses facultés. C'est pour l'ensemble de notre corps cérébral, la manière dont on naît, la manière dont on vit, la manière dont on fait notre apprentissage, la manière dont on va ensuite conduire sa propre vie et être capable de prendre ses propres décisions. Voilà. Ça, c'est important. Magnifique. Et donc, juste pour, puisque c'est vraiment lié à notre quotidien, juste me redire, quand on porte un masque sur le visage, vous disiez qu'on ne peut plus vraiment respirer par le nez, on est obligé de plus respirer par la bouche, c'est juste ou pas ? Alors, quand on porte un masque, on va pouvoir respirer par le nez, mais uniquement en bas. C'est-à-dire, on ne peut pas du tout utiliser le troisième cornet. Exact. Donc, c'est-à-dire, déjà, il y aura moins d'oxygène qui va rentrer. Et c'est embêtant si on ne respire pas la bouche, parce qu'en respirant par la bouche, en fait, l'air n'est pas dirigé, l'air n'est pas purifié. Par la bouche, vous pouvez absorber des petites particules, du masque, et ça va directement dans les poumons. On en a retrouvé. Donc, là, c'est vraiment le nez, la respiration nasale est hyper importante. Ok. D'ailleurs, quand on fait un effort, c'est remarqué, des fois, vous faites du ski de fond, vous courez, des fois, on n'arrive plus à suivre et on ouvre la bouche. Oui. Donc, ça veut dire que votre propre organisme n'arrive plus à suivre le rythme que vous voulez. D'accord. Mais ça veut dire aussi que vous faites un exercice qui peut être au-delà de vos capacités et il va vous fatiguer. Tant que vous vous exercez et que vous courez en respirant par le nez, l'exercice va vous régénérer parce que l'air est purifié, réchauffé, etc. Et ça ne va pas refroidir les poumons, amener de la saleté, etc. Ok. Compris. On ne va pas demander encore plus d'énergie. Oui. Parce que la même chose, si vous respirez uniquement par le haut, cette musculature, elle se fatigue et va demander beaucoup d'énergie pour travailler. Donc, elle vous prend de l'énergie. Au lieu que cette énergie soit disponible pour vous-même, pour vos cellules, pour penser, pour travailler, pour bricoler. Non, elle est utilisée pour votre propre fonctionnement. Ok. Donc, c'est de la survie. Ce n'est pas de la vie. Ça marche. On est en mode survie autrement. Ok. Oui. Voilà. J'espère que cette indication vous aura aidé. Regardez plusieurs fois la vidéo pour vraiment faire l'exercice. Notez cet exercice. Faites-le quotidiennement. Ça vaut la peine. Chacun en vaut la peine. Oui. Il y a deux exercices. Donc, celui du début, là, avec les pommettes et le tapotage. Et moi, pour terminer, j'aimerais déjà d'abord vous remercier infiniment, Denise, pour cette expertise qui est absolument magnifique. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir transmettre votre expertise à un maximum de personnes, j'espère, pour qu'on comprenne bien, en fait, tout ce qui se joue autour de la respiration. Et j'aimerais encore juste vous dire une chose, c'est qu'il y a une pétition qui a été lancée en Suisse romande, il y a quelques jours, qui est contre le port du masque pour les enfants. Suite à cet échange avec Denise, on comprend à quel point les enfants ont besoin de respirer librement. Alors, je vais mettre le lien de cette pétition en bas de la vidéo pour que vous puissiez la signer. Nombreux, j'espère. Et puis, je vais aussi mettre tous les liens vers le site de Denise et vers son livre pour que vous puissiez approfondir avec elle, commander son livre ou en tout cas la contacter si vous avez envie d'apprendre à respirer et d'avoir plein de conseils et de choses plus approfondies avec elle. Alors, encore, merci beaucoup et très bonne journée. Merci. 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 Merci.